wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et aujourd'hui je vous présenter une vidéo sur fortnite battle royale donc une vidéo qui va parler des parties personnalisées parce que vous le savez ils ont fait un tournoi à lyon avec gothaga et d'autres youtube heures bien sûr il sport et ils ont créé des serveurs personnalisés pour ce tournoi là donc ça veut dire que on va enfin ça veut dire qu'il ya déjà une possibilité de custom des games alors sur fortnite je mettrai le lien en description c'est la source où j'ai vu ça c'est fortnite insider donc je le mettrai en lien dans la description n'hésitez pas à les voir donc sur ce site là ils ont mis une image justement des matches custom donc je sais pas si c'est ce qu'il y avait dans les tournois mais en tous les cas ce que je pense ce qui est ce qu'ils ont dit ils ont dit qu'ils allaient mettre en place des parties personnalisables à un moment ou un autre ils l'ont dit il ya genre je sais pas moi deux trois mois ils l'ont dit fortnite donc c'est sûr ils vont le faire ils travaillent sûrement là dessus mais ça va être ouf parce que regardez l'image qu'il ya sur le site je voulais afficher un petit peu c'est écrit un trop petit donc je vais pas zoomer je vais tout vous lire l'impression c'est écrit en anglais donc si vous voulez vraiment vous allez sur le site comme ça vous l'aurez en grand aussi donc on va pouvoir choisir donc là c'est je vais vous dire tout ce qu'on va pouvoir faire quand on aura ce mode customisable alors on va pouvoir choisir le mode solo duo squad ou 50 contre 50 donc après on choisit alors après on va pouvoir choisir si on a une tempête ou s'il y en a pas donc ça c'est un truc de fou après on va pouvoir choisir si la tempête si la tempête est par défaut ou si on n'a pas ou si elle va à deux fois moins vite voilà deux fois moins vite ou si elle va deux fois plus vite ou si elle va carrément cinq fois plus vite donc si c'est cinq fois plus vite mon pote a été raccouru alors après il ya les armes vous allez pouvoir choisir si on fait que au pistolet ou que à l'assaut ou que aux grenades ou que sniper voilà on va pouvoir vraiment choisir ce qu'on veut où on peut tous les cocher tout simplement alors après il y aura la vie et le bouclier donc soit on se met par défaut donc sans sans les deux non sans par défaut donc comme d'habitude par défaut soit on se met 25 de points de vie 5 50 125 150 200 points de vie et pareil pour l'échelle on a vraiment l'opportunité de choisir si on peut spawn avec 200% de vie ou si on se met avec que dalle quoi donc ça c'est vraiment pas mal aussi après on va on va pouvoir choisir si on court plus vite donc soit on court deux fois moins vite ou soit concours deux fois plus vite vraiment pas mal même cinq fois plus vite sans courant c'est ouf ça vous imaginez si on court cinq fois plus vite là je pense que je vais pouvoir faire tout le tour de la map comme bahamut kawo m'a dit est ce qu'il ya moyen de faire tout le tour de la map avant que la zone vienne te vienne tonique et moi je pensais que non et je pense toujours que c'est non mais si on court cinq fois plus vite ya peut-être moyen surtout si on désactive la tempête même des voilà alors on va pouvoir choisir la capacité des munitions qu'on puisse récolter enfin mettre dans son sac à dos donc par défaut on peut en mettre 999 de chaque si on est en un record elle va en pouvoir on pourra en avoir que 100 et si on met une limité d'un dit que tu as une arme c'est limité ça c'est encore plus cheaté tu imagines tu as une arme tu la ramasse là on n'a plus besoin de munitions tu es limité après il y aura sûrement le système de rechargement sera pas illimité sera illimité dans les dans la capacité de munitions mais tu devrais quand même récharger ton arme alors après on va carrément pouvoir choisir la gravité et je vous jure ça ça va être ça va être disponible ça c'est sûr et certain on va pouvoir choisir la gravité donc déjà tous les tout ce que je vous dis là qu'ils sont pas encore d'actualité genre la gravité là la zone qui serait qui serait très si plus vite la zone qui serait très si moins vite la rapidité des personnages et bien tout ça ça va être des modes temporaires qui vont nous ajouter donc vont pouvoir modifier plein de trucs mais je pense qu'un jour ou l'autre on aura la possibilité de nous même choisir choisir ce qu'on veut customiser dans la partie donc ça va vraiment être ouf donc ils vont il ya la gravité défaut donc de la terre qu'on a déjà normal il ya la gravité de la nulle de la lune il ya carrément la gravité de jupiter la gravité de la lune elle est légère et la gravité de jupiter elle est lourde elle est hardcore donc voilà je pense que on va pas pouvoir sauter bien haut sur jupiter mais on va pouvoir sauter très haut sur la lune donc voilà alors on va pouvoir choisir si on a des coffres rares des coffres si les coffres sont rares à trouver si les coffres sont faciles à trouver ou si les coffres donnent que du légendaire que du épique ou si les coffres il y en a pas du tout ou si c'est par défaut vous allez pouvoir choisir comment les coffres vont vont être disposés et qu'est ce que ça va vous donner après on va pouvoir choisir aussi les largages de ravitaillement s'il y en a pas si c'est par défaut s'il y en a deux fois moins deux fois plus dix fois dix fois plus ou pas du tout voilà c'est vraiment un truc de fou dix fois plus de deux caisses de largage de ravitaillement bah il y en aura un peu partout donc c'est un peu un peu cheaté de ouf alors on va pouvoir aussi modifier les paramètres de revive donc par exemple quand je vous réanime ben d'habitude on met dix secondes non c'est 20 secondes je sais même plus franchement je sais même plus je crois que c'est dix secondes ouais ouais défaut c'est dix secondes en plus c'est marqué je suis bon donc soit on va on va devoir on va pouvoir choisir le défaut donc dix secondes soit deux fois plus vite donc cinq secondes on réanime ou soit deux fois plus lentement 20 secondes pour réanimer une personne donc 20 secondes c'est ouf c'est chaud donc voilà alors ensuite on va pouvoir choisir s'il y aura un mode spectateur ou si on n'a pas on va pouvoir choisir aussi si la map si dans en haut à droite s'il ya la map ou s'il y en a pas et on va même pouvoir choisir si on peut voir les les personnages ennemis donc il y aura des points rouges sur la map en haut à droite s'il ya des ennemis autour de vous et on peut même choisir si ils apparaissent uniquement quand ils font du bruit donc voilà quand ils cassent quelque chose quand ils tirent mais si on laisse la position des ennemis à activer ben on verra tous les ennemis sur la map franchement ça c'est ça c'est ouf aussi là les gens ils vont rusher de fou je trouve que ça pourrait faire un super bon entraînement on se crée une partie personnalisée entre potes on se dit vas-y viens on améliore notre chose on met on met la position de tous les ennemis on essaie de se faire une partie à blindé toute une communauté et on se défonce tous les mecs ce serait un truc de fou ont créé une personne une partie personnalisée de ouf les spéciales abo là dessus ça devrait ce serait un truc de malade les mecs c'est franchement ça mais sinon moi j'ai trop j'ai trop j'ai trop la hype là le moins j'attends tu vois j'attends que ça quoi bref alors on va pouvoir choisir aussi si on peut construire en fait on va choisir on va pouvoir choisir les constructions soit on construit normalement soit ce sera donc par exemple ben normalement quand je dis ça ben ce sera 999 de bois de métal et de donc voilà le truc normal soit on pourra voir des trucs limités donc à 100 100 de chaque matériau soit on pourra choisir que ce soit que de la queue que du bois que de la pierre ou que du métal et on va même pouvoir choisir de désactiver les constructions qui vous imaginez un fortnight battle royale sans construction tout de les derniers paramètres c'est sur les armes donc je comprends pas énormément tout ce qu'il est mis parce que tout est marqué en anglais mais apparemment on va pouvoir choisir si l'apparition des armes genre d'assaut genre grise verte ou rare ou épique on va pouvoir choisir là le pourcentage de d'apparition en fait de chance de les trouver on va pouvoir choisir si on fouet franchement j'essaierai pas vous dire parce qu'il est marqué épique défaut scoped défaut franchement je ne sais pas trop shotgun shooting mode défaut bigone récolte headshot enable this level peut-être qu'on pourra pas faire de headshot on va pouvoir désactiver les headshot bon ce serait un peu nul je trouve que voilà c'était un bon shoot voilà après rebourde défaut franchement je ne sais pas du tout il est marqué à ds aussi enable this level je sais pas franchement les paramètres des armes à droite sont un peu trop complexe pour moi je ne serai pas trop vous les expliquer les expliquer mais si vous parlez bien anglais vous connaissez bien le langage anglais de fps je vous invite vraiment à aller voir le lien dans la description pour voir l'image par contre l'image elle est toute petite donc et les couleurs sont assez chaud à regarder donc là moi j'ai déjà modifié l'image quand je voulais montrer pour essayer que ce soit un peu plus clair mais bon voilà c'est chaud mais il ya un autre truc qui est vraiment très important c'est qu'on va pouvoir choisir où sera le centre de la zone finale donc sur l'image on peut voir qu'il ya une deux trois quatre zones il ya quatre zones donc il ya quatre ronds on va pouvoir choisir le premier rond où il apparaît le deuxième rond où il apparaît le deuxième le troisième le quatrième et cetera je pense donc franchement ça c'est vraiment pas mal aussi jusqu'à temps qu'ils se referment totalement donc voilà j'ai fait le tour sur toutes les paramètres qu'il y avait j'espère que cette vidéo ben vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait moi j'ai la haie pour ça dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les photos et ciao peace